Alors, tu me disais. Moi, c'est plus un coaching un peu review, parce qu'en fait, j'ai plus des problèmes de draft un peu en RTA. En Amène classique, j'ai pas trop de soucis. Genre, ça passe à peu près, mais en fait, en RTA, j'ai un problème de stripper. En fait, j'adore cleave, mais niveau stripper, je trouve ça... En fait, j'ai essayé du chiou, j'ai essayé avec du... avec du shompong, j'ai essayé avec... enfin, un petit peu tout, en fait, et j'arrive pas à avoir du strip fixe, du coup, là, maintenant, en fait, je suis en... Ma team cleave, c'est du triton avec le ren, suivi du talisman, avec généralement un lead speed, mais en fait, quand je me fais soit ban le talisman, j'ai pas assez de DPS, et si je me fais ban le triton, j'ai pas de stripper. Enfin, en fait, en speed tune, en tout cas. Du coup, c'est le problème actuel du compte. On regarde un petit peu ta compo, là... Est-ce que tu pars du coup sur du Vanessa Adriana, c'est ça ? Attends, on va regarder un petit peu, si tu t'es rappelé. Soit ça, soit du PSAMAT aussi, j'ai mis un PSAMAT en accu, pour justement, quand il y a des PSAMAT ou des Vanessa, quand j'arrive à strip, pour pouvoir réduire le cooldown et tuer en one-shot. Ouais, le problème de ta compo, c'est que c'est pas du tout fiable. Genre, le reset de PSAMAT, c'est pas très très fiable. Faut pas trop le jouer en en accuracie, en général. En fait, le problème d'un... Ah oui, il a 82 précis, ok. En fait, le PSAMAT, early, il s'est fait vraiment punir, quoi. Il s'est vraiment, 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 vraiment punir. Je pense que je jouerais beaucoup plus en PSAMAT, vraiment nuker à la rigueur, en will, ça c'est important aussi. Mais 100% au crit, quoi. 100% au crit, tant pis pour la précision. Au pire, tu mets un joueur en 15-20, histoire de dire que si le mec a pas de résistance, dans tous les cas, tu seras à 85% de chance de mettre ton reset, tu vois. Il y a des trucs qui manquent aussi dans tes runages, j'ai un petit peu vu, genre là, il y a 5 runes violents et une revenge. Ouais, en fait, j'ai vu un will avec 5 swift ici. Du coup, il manque... Ah oui, non, c'est... Le GP, je joue plus. Et le rain, en fait, j'ai essayé de regarder sur les autres runes, en fait, j'avais pas mieux en termes de speed. Du coup, j'ai mis... une fire en plus. Et puis... Du coup, tu veux vraiment, vraiment cleave, quoi. Après, je sais que... Ouais, je vois que ta willyong est allissement, donc je peux comprendre. La willyong, je l'ai drop il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'ai essayé de la build pour faire un peu transition contre le mec qui part en full bruiser. Mais... Et garder un lit quand même, mais... C'est un petit peu compliqué. Disons que la construction de ta cleave va être un peu bizarre parce que tu... Tu rely un petit peu sur des teams qui vont être un peu moins efficaces, pas très fiables. Il y aura beaucoup de resh checks, il y aura beaucoup de counters aussi. Parce que là, par exemple, partir directement sur le Samad, tu peux vraiment te prendre full reset, full... Monstranc qui res, anti-passif, et des gens de ce truc. Et ton Samad, il fait rien surtout. Surtout avec cette speed-là, parce que du coup, il suivra pas ta compo au final, tu vois. Avec 70 speed, même si t'as le boost full jung et tout, il va pas jouer, malheureusement. En fait, au début, quand j'ai commencé avec cette cleave, j'avais un talisman hyper lent, avec full dégâts, et là, je l'ai passé en... Du coup, il est pas en wheel, il est en holam, enfin, mon build en wheel, il est en classique. Mais là, du coup, j'ai rajouté de la speed pour qu'il soit vraiment un peu plus speed-thune avec, de toute façon, du triton et du renne. Mais... Mais j'essaie de faire au mieux pour avoir une bonne speed et généralement, pour que le Samad y joue, et si ça strip bien, généralement, je fais un S2 pour réduire du KTB et pour que le Samad puisse jouer et après, je récupère mon S3, en fait. Ok, ok. Mais ouais, c'est de la cleave un peu for fun, on va pas se mentir. c'est pour s'amuser, quoi. Je sais pas trop si tu veux qu'on fasse un truc optimal ou que tu... Je sais pas trop ce que tu attends de moi, en fait, avec ça. Sur le... En fait, le coaching, c'est plus pour une review globale du compte, là, c'est pas pour la RT en soi, mais après, pour le PVE aussi, j'ai beaucoup fait de drag, de dragon. j'ai du coup maintenant en swift, j'ai plus assez pour faire beaucoup de swift en soi, donc je pense que je vais repartir sur des géants, mais je me force à faire du raid pour avoir un petit peu de meule pour récup. Les artifacts, j'ai quasiment jamais... J'ai un petit peu farm, mais c'était beaucoup plus sur du... sur du... Comment ça s'appelle dans l'optique ? C'était du drop de... d'artefacts, plus dans les events, et donc en soi, j'en ai farmé un petit peu histoire d'en avoir, mais j'ai pas fait beaucoup d'artefacts. Je sais qu'il y a beaucoup de value maintenant sur les artefacts, mais... Mais voilà, et après... C'est très très important. J'ai un petit peu ton niveau de rune en violence, swift, disperte, tout ça. Enfin, surtout will, je pense que ça va être intéressant. On va voir un petit peu ce que t'as farmé plus. J'ai l'impression que t'as quand même fait un petit peu de dragon, mine de rien. Dragon, j'ai quand même beaucoup farm, pour... parce que j'ai... En vrai, c'était la team la plus simple que j'avais à faire, et c'est que pendant beaucoup de temps, j'ai pas eu tes chars, donc j'étais en géant avec du Ekamami et c'était un petit peu un peu plus compliqué. Du coup, pendant l'event, la dernière fois, j'avais pris le tes chars pour l'édition, là. Mais voilà. Après, Nekro, j'ai pas farm depuis la sortie parce que j'ai pas Abigail. Ouais, après, y'a pas besoin d'Abigail. Avec ta box, c'est pas très grave de pas avoir Abigail pour faire du Nekro, t'inquiète pas. Tu peux... En vrai, là, même, je viens de sortir une vidéo sur mon re-roll que tu viens de voir, là, où le Nekro, il passe après une dizaine de jours de jeu et en fait, même ta compo là, elle est censée passer. Celle-là, elle passe pas, actuellement ? Je sais pas. Les deux jumelles sont pas très bien ruinées. Un peu la va-vite. J'ai vraiment du sale problème. Faut vraiment juste mieux les ruiner. Et tu mets du set shield pour que ta compo se fasse pas tuer elle-même. Parce que là, c'est un peu le problème. C'est que, vu que t'as 0 set protection, sur les golems qui renvoie les dégâts, tu te fais tuer, en fait. Tu te fais assez vite tuer. Après, Nekro, j'ai pas beaucoup farm. Dragon, j'ai beaucoup farm, mais là, c'est puruné vu que j'ai déplacé les runes pour fermer du solo raid 5. Je répondais juste par rapport au fait de ce que tu disais qu'il te fallait absolument à Bigael. Et en vrai, à Bigael, c'est pas très grave si tu l'as pas. Honnêtement, même cette compo-là, juste mets du set protection, mets du violent et mets un minimum de tankiness, comme ça, tu te fais pas tuer sur le revive, évidemment. Normalement, c'est Talia qui va se faire voler par le boss si c'est runé correctement. Du coup, elle va taper la Shaina. Donc la Shaina, il faut pas qu'elle soit trop squishy, forcément, sinon, elle se fait tuer par ta Talia. Donc je conseille de pas la mettre en violent. Elle, limite, tu peux la mettre en vampire, en rage ou ce que tu veux. Mais comme ça, elle proc pas violent. Parce que si elle proc violent, le problème, c'est qu'elle peut tuer ta Shaina. Et en plus, c'est les dégâts qui vont jouer en dernier. Genre, tu fais jouer d'abord Fran pour le buff attaque. Ensuite, Shaina, Sabrina, peu importe, honnêtement. Je suis pour les multi-heats, en fait, pour taper le boss et ensuite pour pouvoir mettre le break-deaf. Ensuite, Talia, pour encore une fois des coopérations du multi-heat au cas où le shield est encore là. Et ensuite, le shaman qui, sur break-deaf, va one-shot le boss. Il faudra absolument avoir le 85% au crit. Après, ce que tu peux faire, c'est que j'ai vu que t'avais pas trop de crit sur tes persos. Du coup, ils sont pas du tout capés à 100%. Ce que tu peux faire, c'est juste mettre le lead de Talia. Comme ça, t'as 24% de tout crit en plus et c'est beaucoup plus facile à ruiner. Parce que t'as besoin de tout avoir à 76, du coup. Et même lui, peut-être à 61, du coup. Parce qu'en étant light, il va gagner 15, plus 24 sur le dark. Et donc ça, ça va être facile à ruiner. Y'a vraiment pas besoin d'Abigail. C'est un peu un mythe, une légende urbaine. Ouais, je sais pas, moi j'avais regardé dans l'ultime opti et j'avais vu l'Abigail et je sais plus c'était y'a combien de temps que je l'avais fout et que j'ai regretté. Ah ouais, y'a vraiment pas besoin de l'avoir, t'inquiète, t'en fais pas, c'est pas très grave si tu la vas. Mais du coup, je pense qu'il faut que tu fermes du wheel parce que tu manquais un peu de wheel et en effet partir en géant peut-être un petit peu après. Parce qu'en fait, ton niveau de violent est pas mauvais du tout, donc je pense pas que t'aies besoin de trop stall le dragon là tout de suite. Sachant qu'actuellement, tu joues vraiment très cleave, donc tu joues vraiment très tourrin et donc t'as besoin de potentiellement moins de violent. Et par rapport à la RTA, ce que j'avais pas trop compris aussi, c'est ce que t'attendais de moi par rapport à la composition, par rapport au team building. Si tu veux vraiment cleave absolument ou est-ce que tu veux qu'on fasse un truc peut-être plus méta ou est-ce que tu veux changer de gameplay ? Justement, comment toi, après avec la box que tu connais pas, c'est un peu plus compliqué, mais comment tu drafterais par exemple pour des transitions contre des team bruiser ou autre, qu'est-ce que tu first pickerais et tout ? Parce que moi du coup, là je suis parti en first pick talisman. En fait pour moi, first pick talisman, il n'y a aucune transi, c'est pour ça ? Bah c'est ça, mais du coup après j'ai essayé des first pick Woolyong, mais du coup je me faisais pas... Ouais mais... Du coup je me retrouvais un petit peu coincé. Bah c'est ça, en fait c'est des first pick qui te font forcer la cleave en fait, tu vois ? Tu peux pas vraiment transi avec ce genre de first pick. A la rigueur, avoir une Woolyong un peu rapide, un peu tanky, ça peut te permettre de mettre des bruisers qui bénéficient du buff attaque, genre des Dominic, des trucs comme ça, tu vois ? Et alors pourquoi pas dans les bonnes situations, genre contre des ragdolls, les compagnies, mettre un Dominic ou autre, et transi vraiment bruisers qui bénéficient du buff attaque, un Kinky ou genre de choses, tu vois ? mais hors ça, tu pourras pas vraiment partir sur des transis avec des carry, dans le sens où t'auras pas assez de carry en fait. Parce que ils vont soit se faire ban, soit il y en aura un seul qui va devoir un V4 et ce sera juste pas possible, tu vois ? Parce que quand le talisman est pas ban, un V4 c'est pas un problème, mais en fait, soit il est ban, j'ai plus cette DPS, soit il ban le stripper et j'ai pas le contrôle. Attends, t'as dit quoi par exemple ? J'ai dit que le talisman un V4 c'est pas un problème, tu vois, avec les dégâts du talisman. Non mais quand je veux dire un V4, c'est un monstre qui est vraiment littéralement un V4 la compose, c'est-à-dire que si tu le mets par exemple un Leica contre Ragdoll, Riley, Leo, je sais pas quoi, il est invincible. Donc même s'il joue en tout dernier, il va quand même pouvoir potentiellement, normalement, un V4. Ça peut être le cas d'un Douglas, ça peut être le cas d'un Minato, ça peut être le cas de ce genre de monstre et en général, c'est les transits que tu peux faire si tu peux plus trop hot speed ou si ta compo hot speed justement n'a pas assez de punch pour tuer par exemple du Alexandra, Carnal, je sais pas quoi, tu vois. Du coup, tu transits pour avoir des trucs plus long terme avec la sustain, avec des trucs comme ça et donc le problème, c'est qu'en partant sur talisman, ça va faire des poids morts dans ta compo si tu fais ça. Donc c'est un peu à toi de voir si tu veux vraiment à fond cleave et du coup pour moi j'irais à fond, je committerais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais du first pick Luoyong, talisman et compagnie, tu fais tout le temps ta compo cleave. Si tu vois que ça part plus lent, tu fais une cleave plus lente, genre tu pars sur un deuxième buff attack un peu plus lent, limite un Jogun pour avoir du strip buff attack ou je sais pas quoi, tu fais un petit truc par rapport à ça. Si ça part anti-cleave avec des, je sais pas, des Yunou, Ramagos, Magnum et compagnie, tu pars sur des trucs un peu plus tanky qui peuvent gérer ce genre de situation, mais sans partir sous des bruiseurs méta, entre guillemets, parce que du coup un peu de méta avec un peu de cleave, ça va pas aller ensemble clairement. Et si ça part commit, bah tu commit. Tu commit. Genre, si ça part ultra rapide, bah tu pars ultra rapide aussi. À moins que t'aies justement un angle avec un truc qui est un V4, comme un Douglas par exemple, en mode tu fais quatre piques un peu exodia, entre guillemets. Quand je dis exodia, c'est que les quatre monstres ensemble sont censés tuer la compo en face. Et du coup, s'ils les laissent, bah t'as gagné, en gros. Et à côté, un Douglas. Comme ça, c'est soit tu solo Douglas, soit t'as ta compo qui est censée marcher. Tu vois ? Mais hors transi comme ça, tu pourras pas vraiment jouer. Par exemple, un Mewang, tu vois, typiquement, c'est pas mauvais dans la méta. Ça peut vraiment carry un petit peu les games, les fins de game, mais c'est pas vraiment du 1v4 comme un Douglas dans certaines positions, on va dire. C'est plus un truc qui doit un petit peu être aidé pour tuer les deux, trois premiers monstres et ensuite, il finit, tu vois. Même le premier monstre et ensuite, il finit. Et le problème, c'est que si tu pars cleave et que tu pars derrière sur un Mewang, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vu que tu seras couché sur le dos, ça veut dire que ta cleave va se faire hot speed ou va se faire défoncer et du coup, il va se retrouver très très vite en 1v4 avec genre la moitié de ses HP et il pourra pas gérer quoi. Il pourra juste pas gérer. Alors imagine, tu pars sur arbitrairement un Tal first pick qui part sur Wollyang, ensuite tu pars sur Vanessa Talisman, je sais pas quoi, et tu comptes faire Triton et je sais pas quoi. Et ensuite, tu vois qu'il y a des compos, enfin la compo transit sur un truc qui n'est pas possible pour toi. Enfin, c'est plus possible de pick du Triton et compagnie pour faire ta cleave. Bah en fait, imagine justement que tu pars sur, je sais pas, Juno par exemple. Juno et Karnal en mode les deux sont vraiment forts contre sa compo en face. Bah ce qui va se passer, c'est que, imagine tu te fais ban ton Karnal, un des deux, tu vois, tu te fais ban ton Karnal, il te reste que la Juno plus ta cleave qui du coup va se faire outspeed, qui va se faire one shot. Bah en fait, ta Juno, ouais, midlife avec les multitudes et artefacts et compagnie, va devoir un V4 et c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Du coup, c'est vraiment le genre de draft où tu peux pas vraiment transi. C'est soit qu'il va totalement et soit qu'il va pas ou sinon tu mets vraiment le dernier. Ouais, faut vraiment all-in. Faut vraiment, vraiment, vraiment all-in. C'est un peu le, comme on parlait pendant les WC, pendant le cas, c'est un peu le syndrome chez Izou où il faut vraiment que tu full all-in sinon tu, c'est pas des compos qui peuvent marcher. Surtout que t'es un peu squishy, genre ton talisman et compagnie, il est pas en wheel et compagnie. Donc c'est pas comme si c'était un truc que tu pouvais transi en mode un peu brouser, if, en wheel, comme ça, même contre les Léos, c'est pas un problème et compagnie. Là, c'est vraiment, tu clives, tu clives, tu clives, tu clives et si tu clives pas, je pense qu'il faut changer complètement la draft. Après, si tu veux partir un peu plus polyvalent, ce que je peux te proposer, ce qui peut marcher avec un talisman et ce que j'ai déjà vu certaines personnes faire à plus haut niveau, entre guillemets, mais encore une fois, pour le fun, parce qu'un talisman, c'est un peu un perso pour le fun, on va pas se mentir, c'est de partir sur Vanessa tout de suite et potentiellement partir bruiser si tu peux partir bruiser et potentiellement partir sur talisman s'il y a un angle talisman. Parce que talisman, ce qui est bien avec ce nom, c'est que comme il se met son propre buff attaque et qu'il est facile à ruiner parce qu'il a 30% de to crit en plus avec son buff to crit ou je sais pas quoi là, du coup, comme il est facile à ruiner, qu'il a son propre buff attaque, il a juste besoin d'un breakdif, tu vois. Parce que s'il a un breakdif, il fait ça et du coup, il one-shot un truc sur breakdif avec buff attaque et compagnie et ensuite, du coup, sur le skill 3, skill 2, même sans breakdif sur le reste des monstres, tu tues un monstre et en même temps, tu mets le reste de la compo genre midlife, voire un peu plus. Ce qui est bien, ce qui est vraiment bien et t'as vraiment juste besoin d'une Vanessa potentiellement pour ça, qui sera ton street breakdif into le talisman. Et du coup, t'as des angles d'outspeed avec l'eat 33 et t'as des angles de partir talisman et de défoncer une compo brother. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non mais je vois. Mais après, est-ce que sur une compo comme ça, ce ne sera pas intéressant en first pick Vanessa, par exemple ? C'est ça, c'est le but, ouais. Ouais, first pick Vanessa et par exemple, tu vois, le Belzébus, à la limite, c'est qu'il peut être très chiant ou qu'il voire peut être ban, tu vois ? Moi, le mien est en vampire. Ouais. Moi, le mien est en vampire, mais tu vois, comme ça, ça fait des teams vraiment embêtantes à tuer et plus le talisman derrière, je ne sais pas, mais après... En fait, il faudrait que tu analyses la fonction de chaque monstre, typiquement. Ouais. Et Belzébut, c'est quoi ? C'est un monstre qui va one-shot un monstre potentiellement s'il a perdu des HP et du coup, c'est plutôt un monstre que tu vas jouer plus tard dans la compo. Ce n'est pas vraiment un cœur de compo du tout, Belzébut. C'est plutôt un monstre qui, dans certains cas assez rares, où il n'y a pas de reset CD, il n'y a pas de full boost ATB dans tous les sens parce que sinon, il va se faire cut quand il va revenir. Il n'y a pas d'anti-revive, il n'y a pas de truc ultra-tanky, ce qui fait que quand il revient à la vie pour one-shot un truc, il ne peut rien one-shot tout simplement parce qu'il y a des leads d'HP et c'est beaucoup trop tanky. En fait, il faut vraiment que tu te dises que la fonction de Belzébut, c'est juste un last pick très situationnel dans certains cas qui va peut-être m'aider. Je suis d'accord que c'est ton 5 Nat LD, du coup, tu as envie de le jouer et en plus, c'est ton monstre rep, c'est un démon, du coup, il est stylé, etc. Mais c'est très spécifique. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué, en fait. Ça fait vraiment très très longtemps que je ne l'ai pas joué. En fait, tout ce qui est Belzébut, Craca et même Goulion que j'ai eu assez récemment, je ne l'ai joué plus parce qu'en termes de situationnel, c'est vraiment trop situationnel. Je n'arrive pas à les introduire dans les drafts. En fait, c'est parce qu'ils ne vont pas spécialement ensemble. C'est plutôt dans l'aspect très très spécifique. Les deux là vont évidemment très fort ensemble. Tu peux jouer autour d'une Craca pour Street Break Def. En soi, ça peut se faire parce que techniquement, s'il y a là un Break Def, on est déjà bien sur le Talisman, tu vois. Donc, tu pourrais partir sur une cleave Wuliong, Craca, Talisman et tout. Mais en fait, c'est... Tu pourrais. C'est vraiment là-dessus que j'insiste. C'est le tu pourrais. C'est que vraiment, c'est un peu à toi à construire ta compo comme tu le sens parce qu'en vrai, tu as plein 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 de choses différentes à faire avec ce genre de compo. Tu peux partir full cleave, tu peux partir mi cleave, mi cleave CC en mode, tu prends quand même du Lead Speed Wuliong. Tu prends un truc qui peut faire des bons dégâts mais qui peut strip en même temps. Genre par exemple, le Shi'o sub-attaque avec un strip, avec un Lead Speed, etc. Et du coup, tu peux prendre du contrôle en plus à côté parce que tu as un strip power. Et en même temps, ce strip power, il peut te permettre de mettre de Break Def pour ton Talisman. Tu vois ? Donc ça, ça peut permettre aussi à la Craca de mettre du strip Break Def. Et encore une fois, le strip Break Def, il n'est pas fiable. Donc, il ne faut pas compter sur un strip Break Def de zone. Juste dire, si ça se trouve, j'en ai un de strip Break Def et avec ce Break Def, je peux exploiter avec mon Talisman. Parce que Talisman, encore une fois, sur un seul Break Def, il one-shot un truc et du coup, il skill 2 derrière. Et si tu as eu de la chance, tu en as eu 2, voire 3, voire 4 Break Def. Et du coup, tu es bien. Après, la game, elle est finie. Et du coup, tu as soit le strip into le Break Def into Talisman. Soit tu n'as pas Craca et du coup, tu as le strip into un contrôle et Talisman à côté quand même, qui peut quand même faire un skill 2 par exemple pour un petit peu strip, pour un petit peu absorber les ATB. Ensuite, tu réduques ATB ou tu contrôles ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, tu fais un skill 3 Talisman qui va te redonner un tour et tu fais un skill 1, tu as déjà le skill 2 qui revient, etc. Tu fais un truc un peu sur le cycling du Talisman plus qu'autre chose. Et encore une fois, si ça part beaucoup trop rapide, tu pars beaucoup plus rapide aussi. Genre, il te faudrait un Echir, peut-être une Kabila, peut-être le Triton qui pourrait faire office de ce stripper, etc. Mais vraiment, tu as tellement de choses différentes à faire que je pense que c'est ça qui va être assez fun à construire, c'est construire ta compo. Tu vois, il faut vraiment que tu essaies d'analyser chaque fonction de draft que le monstre peut avoir. Genre typiquement, dans une draft, ce que tu veux pour Head Speed, c'est forcément des Lead Speed, tu vois. Ouais. Et donc, il te faudrait déjà deux bases de Lead Speed. Imaginons par exemple qu'on parte sur Woyang, comme ça, tu peux jouer un petit peu Tena 5 et D, c'est quand même ce qui est plus drôle en général. Attends, elle est sortie normalement. Donc là, tu as ton Lead Speed 28. Imaginons qu'il était du coup, par exemple, la Vanessa. Le talisman, comme ça, ce serait quand même cool de pouvoir jouer ton talisman. Je suis sorti aussi normalement, je crois. Ouais, pardon. Il devait être sorti. Donc là, ce qu'il te manque, sachant que ça, c'est probablement... Ah merde, ça s'est coupé. C'est probablement ton Contest. Donc c'est un truc que tu vas jouer en Swift qui va être rapide. Donc c'est un de tes Contest au speed. Et là, il faudrait vraiment de quoi jouer encore plus rapide si ça part très 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 rapide en face. Donc en général, ça va être plutôt un boost ATB ici. Donc ça peut être, par exemple, Eshir, si tu veux vraiment partir très rapide. Ça peut être un autre boost ATB, buff attaque si ça part plus lent en face. Ça peut être justement Triton, pour pouvoir justement avoir cette option de strip. Par exemple, imagine qu'on mette Triton ici. Là, tu vois, tu as deux leads, tu as deux Contest. Tu as potentiellement le buff attaque avec Break Death et Into Talisman qui peut faire skill 3, skill 2 avec buff attaque. Et potentiellement son buff attaque, mais du coup, tu rates ce cinquième monstre. Et surtout, potentiellement, tu pourrais te dire que tu as du contrôle derrière. Tu vois ? Genre, arbitrairement, je mettrais un Shongpong. Parce que ça peut te faire un deuxième stripper, ça peut faire du contrôle. Comme ça, si on te ban ton talisman, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as lead 33, Triton, into Shongpong avec buff attaque, tu vois ? Et après, tu peux silence Triton et compagnie. Si tu vois que c'est full feu en face, forcément, imaginons que tu aies un contrôle haut, typiquement, tu vois ? Tu vois, ça peut être plein, 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 plein de choses différentes. Tu peux également complètement faire ça différemment. Tu peux te dire je vais partir full dégâts, tant pis pour les strips. Du coup, tu aurais potentiellement cette Krakka, tu vois, typiquement, Krakka ici, qui pourrait te faire office de strip break def pour cette compo, tu vois ? Tu dis vraiment, j'ai un lead speed, j'ai du break def, j'ai du strip, j'ai du buff attaque, j'ai talisman derrière. Et si talisman se fait ban, il me faut une autre option pour mettre des bons dégâts. Et l'option, ce serait bien d'avoir quand même une sorte de mini contest. Et si t'as pas de contest en plus, alors mettre tout ça super rapide, tu vois ? Comme ça, toute la compo est speed si on te ban Walliong, en gros, tu vois ? Ça demande des gros sets là, mais là je pense que j'ai pas assez contre une briseur à la limite. En fait, tu vois ce que je veux dire en termes de fonction de draft, de vraiment essayer de construire ta draft dans un premier temps pour te dire, ok, dans cette draft là, donc imaginons arbitrairement que t'aies mis ça, tu vois ? Dans cette draft là, si on m'enlève ça, ok, j'ai un lead speed avec Walliong, du coup je suis pas trop mal, j'ai du contest, mine de rien, j'ai du break def, j'ai des dégâts, etc. à côté. Si on m'enlève ça, bah c'est pareil, j'ai encore le break def, au pire, au pire, j'ai la baisse qui peut encore carry. Si on m'enlève ça, ok, j'ai... Là par contre, tu vois, c'est un petit peu bizarre parce que est-ce que la craca va strip, est-ce que machin, ça va se passer bien, etc. Et là, si on t'enlève ça, bah t'as plus de contest, quoi, tu vois ? Et du coup, là ça devient un problème s'il y a du contest en face, tu vois ? Faut tout en qu'il en will. Ouais. Bah pas spécialement parce que en fait, ça va être squishy, quoi, parce que imaginons par exemple ton taillissement, qu'est-ce qu'il a ? Il a plus de 9000 HP, 160 de défense, bah il aura beau être en will, il va se faire arracher, tu vois ? Imagine, il est en will, il y a du strip en face, il va se faire arracher aussi. Donc juste être en will, si t'as pas de contest, ça va pas te sauver non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vois, mais je réfléchis par rapport à ce que je connais de mon compte, tu vois, mais... Si tu veux, on essaie de te construire une compo complètement, mais le truc, c'est qu'en fait, t'as tellement d'options différentes pour pouvoir cleave, tu peux même partir plus CC, comme je l'avais dit, même sur un Luchenne, des trucs comme ça, tu vois, du coup, pas du tout partir sur une Vanessa, tu peux même partir sur un Shimi Tai, tu peux partir sur une Sierra avec du strip mono, tu peux... T'as tellement de trucs à faire que c'est difficile pour moi de savoir ce qui te semblerait le mieux. Bah d'ailleurs, t'as Kira aussi qui peut être vraiment, vraiment cool en deuxième lead speed, quand ça part un peu bruiser, parce que tu peux partir sur Sonia, sur Federica, sur des trucs vraiment in your day pour one shot des bruiser, même une Sierra, tu vois, c'est... T'as plein d'options. Et en fait, vu que c'est la cleave, vu que c'est un peu pour le fun, parce que la cleave, c'est pas le truc le plus optimal en général, mais du coup, je peux pas trop te conseiller sur pour moi ce qui va être le plus fun, alors que peut-être que pour toi, ça va peut-être pas être le plus fun, tu vois. Ok. C'est vraiment à toi de... En fait, je pense que c'est ça qui va être le plus marrant, c'est de construire ta team et la tester derrière, tu vois. C'est pour ça que... Moi, je veux bien qu'on fasse une team ensemble, mais je pense pas que ça va être très pertinent dans le sens où là, c'est pour le fun et du coup, c'est à toi de construire ta compo pour le fun, tu vois. Mais en vraiment, en tenant compte de toutes ces fonctions de draft, et voilà, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller en TWA ici, avec les cinq pics, et te dire, ok, si on me banne ça, est-ce que c'est bien ? Si on me banne ça, est-ce que c'est bien ? Oui, mais du coup, si ça part rapide, comment est-ce que je peux faire ? Du coup, si on me banne ça, j'ai plus de contest, du coup, il faudrait que ce monstre-là soit plutôt un contest. Si ça part super rapide, il me faut vraiment des trucs super rapides, genre Eshir, genre Triton, genre Kabila, des trucs comme ça en plus. Donc une option de draft qui fait que même si on me banne ça, je peux quand même gérer sur de l'autre speed. Aussi, imagine, ça part sur du bruiser. Aussi, imagine bêtement, on te pique un de tes menses, tu vois ? Imagine, on te volte à Wo Liang, il me faudrait un truc qui remplace Wo Liang. Parce que sinon, ça voudrait dire que si on me first pick Wo Liang, j'ai perdu, tu vois ? Si t'as pas de substitut. Ouais, avoir une basse tête. J'ai une Adriana de Réunet à la limite pour ces cas-là, dans ce cas-là. Disons que Wo Liang, c'est un lead speed aussi. Donc, en fait, il faudrait réfléchir à si j'ai plus Wo Liang, ça veut dire que j'ai un lead speed en moins, qu'en moins. Donc, imaginons que je mette, du coup, t'avais dit Adriana, par exemple. Imaginons que je mette Adriana, mais du coup, tu n'as plus le lead speed. T'as qu'un lead speed, on te banne ça, tu peux plus le contest. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'un autre de tes monstres se remplacer par un leader speed. Et si tu fais ça comme ça, en remplaçant deux picks, à ce moment-là, pourquoi pas, tu vois ? Ok. Non, mais je vois. Mais du coup, après, si tu disais que je m'amusais à full draft, etc., pour essayer. Mais dans ce cas, c'est un truc plus pertinent où tu peux peut-être plus m'aider. En offense arène, je n'ai pas de soucis, mais en termes de défense arène, dès que je monte en niveau, j'ai fait deux défenses arène, j'ai fait, du coup, j'ai remis la clive. J'ai remis la clive, mais avant, j'étais en Vanessa Riley, avec un Perna et une Manon. Mais en soir, dès que je monte un petit peu... En défense ? Oui, en défense. Dès que je monte un peu à plus de 1500-16, je me fais rouler dessus, en fait. En défense, je n'ai pas de soucis. En fait, tu prends le lead 33, mais pas de conteste derrière. En général, ce qui est bien avec le lead 33, c'est soit d'avoir full tank, genre vraiment full tank, et du coup, le lead 33, Vanessa, ce qui est bien, c'est qu'il t'apporte un rez. C'est très mal foutu ici. Vu qu'il t'apporte un rez, avoir des full tanks, c'est bien, parce qu'il y avait une méta qui se faisait avec Juno, Camille, Byung-Chul et compagnie, là, tu vois. Et pourtant, il n'y avait pas vraiment de conteste. Mais ça te permettait de ne pas trop te faire dot, parce que tu avais Juno. C'était difficile à clive vu que tu avais un Byung-Chul avec une Camille à côté et que les deux ensemble pouvaient solo carry limite. Enfin, duo carry ou solo carry en fonction de l'offense, évidemment. Et le problème, c'est que Byung-Chul s'est fait nerf, etc., etc. Enfin, c'est peut-être pas un problème non plus. Mais du coup, en général, avec un lead speed, normalement, ce que tu veux, c'est du contest. Et je pense que Triton, honnêtement, dans la méta, c'est pas mauvais du tout. Surtout avec Lya, du coup, moi, j'ai vu mon taux de win en def, il a vachement augmenté. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, vu que je suis pas en très haut elo, qui sous-estiment un peu beaucoup le talisman. Du coup, dès que le Triton, Ren, qui est du coup, avec l'amélioration de Lya, ils arrivaient à strip et silence. Après, c'était fini, en fait. En fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment que ta Vanessa joue avant ton talisman. Il faut vraiment que ça suive de fou. Par exemple, si je regarde la speed de ton talisman. Là, c'est un talisman PVE, donc il est lent et en build. Ouais, c'est ça. Si tu veux faire ce genre de compo, en fait, il faudrait que tu arrives à avoir le Triton très rapide. Ensuite, tu as ton renne très rapide qui suit le Triton et potentiellement vraiment très rapide comme ça, même si le Triton rate un petit peu ses réductions de barres d'attaque, tu as quand même ton renne pour assurer le coup derrière. Et il faudrait que la Vanessa soit très rapide derrière pour suivre aussi tout ça, mettre un break def et ensuite tu as ton talisman qui tape sur le break def, en gros. Mais le problème du genre de compo, c'est quoi ? Une resse. Même pas la resse. Parce que là, c'est une défense qui va attaquer, c'est pas toi, tu vois. C'est quoi le gros souci ? Ouais, c'est l'IA. Là, il faut vraiment que... En fait, tu te bases sur une IA parfaite pour que tout se passe bien et que ta défense puisse gagner. Et ça, je pense, c'est pas le mieux dans le sens où s'il y en a un des quatre qui ne fait pas son sort, c'est fini. C'est fini, ta défense se fait défoncer tour 2, même si le mec s'est fait hot speed et même s'il a des trucs assez squishy. You gobe quand tu as ? La forme ou quoi ? En def, je sais pas justement ce qu'on... En def, c'est pas mon... Build offense, ça va à peu près sur de l'arène, mais build def, c'est vraiment pas... J'ai un petit peu ton build offense, vite fait. Mes build offense, c'est à base de talisman et la dernière tout en bas pour les teams bruisants. C'est ça ici ? Ouais. Bah là, du coup, les routes du Odin sont sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le balègue pour le BJ, mais sinon, c'est one shot, reset CD avec le... Enfin, reset les CD avec le Jamy et repartir sur un one shot sachant que là, Cassandra met des bons gros dégâts aussi sur ignore def. Ça, c'est mon anti-bruiser parce que j'ai des def-bruiser en face et après, j'ai ma cleave. Tu peux faire ça comme ça, mais... J'ai un petit peu tes autres options. T'as pas de tiens à toi, j'imagine ? Non, malheureusement. J'ai snipé les pierres, j'ai payé des packs et des packs pour essayer de l'avoir, mais rien n'a fait. J'ai beau avoir un pack, tous les trucs, tous les transcendances, la plupart qui passent, etc., les transcendances antiques malgré qu'ils me manquent plus tant que ça de mobs, mais rien ne l'a fait. Même dans les transcendances des 10 ans que j'ai payé avec les choix, etc., j'ai pas eu la tienne. Moi, je ferais peut-être un truc comme ça, genre un Bernard pour le boost ATV. En offense ou en défense ? En offense, en offense. T'as ton lead speed, t'as ton boost, t'as ton strip, break def et talisman qui one shot tout. Sachant que t'as la Jasmine pour gérer la fin de jeu avec son skill 2, t'as le Bernard aussi. J'ai fait un Shi'o pour tanker les Kamis, en gros. J'ai vachement essayé le Shi'o et j'ai vachement été déçu sur les strips. Enfin, je trouve que Triton strip vachement plus que Shi'o, en fait. C'est la même chose. Je sais pas. C'est exactement la même chose. J'ai beaucoup joué Shi'o avec le set qui est sur mon Triton et j'ai beaucoup plus, je sais pas, mais j'ai vachement plus réussi sur le Triton en option. Disons que c'est 800%, donc t'as 15% de chance de te faire résist. Et c'est exactement pareil pour Shi'o. Ils ont exactement la même chance de strip toute une team, mais il y a un gros avantage à Shi'o par rapport à Triton ici, c'est que c'est que t'es en lead speed. Et du coup, ça te permet de faire une team comme ça avec ton stripper, ton lead speed, ton boost, ton break dev et ton talisman. Ce qui est plus compliqué à faire avec... Moi, ma cleave, c'est celle qui est tout en haut. Ma cleave dans mes options, je crois que c'est dans les... En haut, c'est une psamath lead. Bah, c'est la deuxième. C'est la psamath lead. Ouais. Moi, je cleave comme ça, généralement. Et ça passe. Ça passe à peu près. Ouais, à peu près. Disons qu'en fait, en plus tu vas monter, au plus ça va pas passer à peu près. Ça va rester. Ça va passer du tout. Et c'est lent, en fait, parce qu'en fait, t'as pas de break dev pour ton talisman, là. Genre, là, à la rigueur, sur le deuxième tour de ton renne, t'as un break dev monoscible. Si il absorbe, s'il réussit, si son triton réussit, t'as un psamath qui va un petit peu taper aussi. Mais à la rigueur, tu pourrais faire un truc comme ça, mais juste mets un break dev ici, quoi. Juste mets ta Jasmine ici, ou je sais pas quoi. Et t'auras ton 833, ton strip tombe avec def et ton talisman. Le problème ici, c'est que comme c'est pas un boost ATB comme avec Bernard, c'est que c'est beaucoup moins fiable, quoi. Parce que là, le problème, c'est que sur un seul monstre de triton, il doit strip et il doit réduire les ATB. Donc c'est-à-dire que si t'as des monstres feu, en général, c'est FF, quoi. Tu pourras pas les réduire ATB. Merci Zayden pour ton prime. Merci pour les 3 mois, ça va plaisir. Parce qu'en fait, ils peuvent se foirer, OK ? Ouais. Et si ça foire, au pire, t'as break def sur 3 personnes, sur 2 personnes et ton talisman en tue 2, en tue 3. Et au moins, derrière, t'as peut-être encore un monstre à gérer que t'as pas réussi à strip. Ça arrive, mais au pire, t'as Bernard qui va te faire cycler, qui aura le break def en moins de cibles, le break attaque, t'auras Jasmine pour éduquer ATB, faire des gros dégâts sur des brouzers. Et au pire, si ta talisman meurt, bah tant pis. Et ce qui est vraiment bien avec le chiou, c'est qu'il va attirer les camis. Du coup, c'est lui qui va se faire freeze, qui va se faire slow par la camis. Et il sera là pour un petit peu tanker et tempo cette camis. Parce que c'est souvent des camis qui font chier en défense, qui vont rester et qui vont résister. Et avec cette compo-là, le problème, c'est que vu que t'as pas le boost ATB, en fait, tu relies sur le Reduct ATB de Triton. Et du coup, t'as pas non 4 hashtags. Imaginons qu'il y ait cette volonté, évidemment. Imaginons que t'aies 4 hashtags, en fait, là, t'en as vite. CFF. Là, t'en as vite. Avec cette compo-là. Et du coup, t'as... Mais du coup, la Jasmine, tu mets un gros swift dessus aussi ? En fait, il faut qu'elle soit speedtune, quoi. Donc, imaginons qu'on reprend... Tu joues ou pas à ça ? Je peux changer ou pas ? On, tu peux changer aussi. Donc, imaginons qu'on repart sur cette offense-là, qui, pour moi, est à mon avis la meilleure que tu puisses faire actuellement. Tu peux aller plus rapidement en partant sur l'échir. Le problème d'échir, c'est que c'est que 15% de boosts ATB. Là où Bernard, c'est un peu plus lent, parce que c'est sans speed de base. Mais, ce qui est bien, c'est qu'il booste beaucoup plus. Et du coup, c'est beaucoup facile à ruiné. Tu vois, c'est un boost de 30%. Tu peux directement changer les 7, si c'est pour essayer ou un truc... Là, le ruinage, je ferais peut-être pas trop, mais... Mais... D'ailleurs, si tu veux aller encore plus rapidement, il y a Capilla également, en effet, qui peut être vraiment bien. Mais... En fait, il faut vraiment que tu te dises que tu dois être speedtune. Et speedtune, ça, tu peux calculer sur l'optimizer. Tu vois comment calculer ça sur l'optimizer ? Je n'ai jamais utilisé l'optimizer. Ok, je vais te montrer vite fait comment ça marche. Je vais aller chercher la Jasmine. Je vais sauvegarder. On va prendre l'optimizer. Je vais partager sur l'écran ici. Imaginons qu'on est le Chiou. Imaginons qu'on est Bernard. Ça, tu peux avoir le site. Si tu vas sur swap, le site, directement, tu peux avoir accès à ça et faire ton speedtuning ici. Du coup, tu mets le talisman que je n'ai pas moi, donc je vais devoir le créer. Ce n'est pas très grave. Talisman. On le crée. Si ça veut bien. Talisman. Hop. Oui, on est en coaching là. On est en coaching exactement. 34,5. Oui, c'est vrai que c'est 34,5 avec le W. Hop. T'as le lead speed, tu peux le cocher et à côté, t'as Jasmine. Moi, je n'ai pas encore monté de Jasmine. Je la teste un jour sur mon compte. Un peu pour le fun. Actuellement, je n'en ai pas. On va devoir la créer aussi. Il ne sait pas encore combien de jours, je pense. Voilà, parfait. Donc, en gros, tu veux que le Bernard joue en premier. Il a boosté la TB. Ensuite, tu auras Chiou. Et ensuite, tu auras Jasmine. Donc là, en gros, imaginons que tu arrives à mettre ton Bernard à 300 de speed. Tu vois, c'est arbitraire, encore une fois. Là, grâce au buzz speed et au boost ATB de Bernard, il faut que ton talisman qui joue en dernier soit à 213 de speed. En gros, si tu joues ton Bernard à 300, imagine qu'il est à 320. Là, forcément, ça va monter la speed nécessaire pour ton talisman. Il devrait être à 219, etc. Tu vas vraiment juste à mettre la speed de ton Bernard ici, au maximum, ce que tu peux faire. Et ensuite, tu verras la speed de ton talisman. Et une fois que tu as la speed de ton Bernard et de ton talisman, en fait, tant que ces deux-là jouent entre les deux et tant que ces deux-là jouent dans le bon ordre, donc d'abord le strip puis le break def, forcément, t'es bien. Donc, par exemple, la Jasmine, elle doit être à 222 pour être à 1 de speed de plus que ton talisman. Après, elle peut avoir la même speed, tu peux avoir 221. Il faut juste que quand tu fasses ta compo, quand tu fais ta compo ici, il faut que dans l'ordre de draft ici, elle joue avant. Donc, il faut que ce soit comme ceci, comme ceci, je pense plutôt. Check. En gros, comme ceci, et si tu fais ça comme ça, la Jasmine va jouer quand même avant. Après, bon, pas besoin de risquer entre guillemets à ce niveau-là. Autant la mettre à 222 en l'occurrence. Et ça veut dire qu'elle peut être à 260, tu vois. Typiquement, en 260, elle est entre les deux, donc c'est bon aussi. Mais 222, c'est le plus facile parce que du coup, elle est plus lente et du coup, elle sera plus tanky et sera plus efficiente. Ça veut dire qu'il peut potentiellement l'avoir en violent. Ça veut dire qu'il peut l'avoir en fight aussi en étant un peu plus lente. et pareil pour le Shi Wu, tu peux l'avoir 223, par exemple, 221, pardon, ça suffit. Parce qu'il faut qu'il soit plus rapide que la Jasmine. Et tu peux très bien te dire, en vrai, mon Shi Wu, personnellement, moi, je préfère qu'il soit genre à 280. Pourquoi aussi rapide ? Comme ça, s'il y a par exemple un Tian Lang, tu vas pouvoir aller le Reducate B. Et tu vois, t'as une chance en plus que sur des monstres comme Tian Lang, comme un Amduat qui va cut, au moins, tu vas pouvoir le Reducate B, tu vois, lui mettre un Glancing. Le fait d'avoir un Shi Wu un peu plus rapide, ça te donne un Reducate B en plus, même pour les Nemesis, c'est pas grave. Si typiquement, t'as un Nemesis en face, au moins, t'as ce Reducate B qui joue rapidement, qui peut être bien. Mais techniquement, ton Shi Wu, 221, c'est suffisant. Ça veut dire que tu peux l'avoir en dégâts, ça veut dire que tu peux l'avoir en Disperse, ça veut dire que tu peux l'avoir encore une fois en Fight, donc en Double Fight Will, par exemple. donc ouais. Tant que ça joue entre les deux et tant que c'est speed tuné, t'es bien. Franchement, t'es bien. Je vais essayer ça en Offense Arena. Je vais essayer ça. Typiquement, ton Shi Wu, imagine, il doit être à 221, donc on a parlé de Double Fight Will, on a parlé de Disperse et compagnie. Là, si t'y arrives pas, c'est pas très grave. Tu le mets juste en Swift. Tu le mets juste en Swift à 221, donc ultra-efficient, donc limite en attaque en deux s'il faut ou je sais pas quoi. Comme ça, il peut un petit peu taper. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est le jouer à 100 raids, ultra-tanky, comme ça, toute la game, il va pouvoir attirer les camis sans se faire tuer toute la game, ni se faire freeze, slow et compagnie, tu vois. Donc, il y a plein de petits trucs à faire par rapport à ça qui peuvent être cool, en vrai de vrai. Mais je partirais clairement là-dessus pour la compo hot speed. Et pour la compo avec moins de speed, à mon avis, tu prends juste un dps en plus, je pense. Genre, la compo moins rapide, t'as pas vraiment besoin d'un Bernard, juste le shiou, limite si tu joues un shiou rapide, ce sera ton contest, c'est ton lead speed qui va strip, réduire KTB. Et à ce moment-là, en effet, on aura eu rest check, mais tu peux par exemple jouer un truc derrière qui peut réduire KTB comme Shangpong, tu vois, typiquement. Ce qui vient avec Shangpong, c'est qu'il va pouvoir réduire KTB au cas où le shiou n'a pas bien réduire KTB. Et du coup, imagine t'as un Abelio qui cut en face, il pourra pas cut. Je vais juste remettre ça ici. Il pourra pas cut parce qu'il se sera fait réduire KTB par Shangpong, pourtant c'est même reset CD, et du coup, il aura même pas son skill 3. Donc, je pense qu'entre plus lent, tu pourrais lui faire ça. T'auras quand même ton break def, t'auras réduire KTB. Tu peux avoir un Shangpong qui joue même derrière le break def de Jasmine, comme ça il tape sur break def. Tu peux l'avoir devant, comme ça au moins t'es sûr de pas proc les Nemesis et compagnie. Et ça peut même faire un break def potentiel en plus au cas où la Jasmine a raté ses break def, tu vois. Donc, je pense que ce genre de compo, elle peut vraiment être bien. Et si en plus de ça, t'as pas besoin de lead, bah à ce moment-là, autant partir sur un lead attaque avec un autre stripper ou je sais pas quoi, tu vois, tu peux un petit peu t'amuser à ce niveau-là, je pense. Ok. Et du coup, pour retourner à la défense, je pense que Triton, c'est bien parce que maintenant, il s'est fait buff pour son IA. Donc, il fait plus souvent son skill 3. Donc, sachant qu'en plus, les défenses avec des Byung-Chu et tout, en vrai, c'est un peu obsolète, ça s'est fait nerf et en plus, les gens commençaient à bien y taper. Moi, je suis pas sûr que je prendrais Talisman. En fait, là, tu vas te retrouver sur une défense qui fait un peu peur, en effet, parce que si tout se passe bien, ça peut être chiant, même si je pense que sans breakdif, ça fait un peu moins peur. Je mettrais quand même peut-être une option de breakdif, un peu RNG. Je pense que Krakas, c'est peut-être pas si mauvais, autre joke. En fait, Krakas, ce qui est bien, c'est que ça t'apporte une source de breakdif, une source de cycling, un truc très tanky. Donc, tu peux la voir genre anti-Sonia ou je sais pas quoi, même si je pense pas que les gens vont t'attaquer avec Sonia. Je sais pas s'il y a des compos sombres avec genre du Sonia, chilling et compagnie, mais je sens pas que les gens vont t'attaquer avec Sonia. Donc juste, ça te fait un breakdif potentiel en plus, tu la mets en dispar, comme ça, ça te fait du dispar en plus potentiel, et du coup, ton textement tape sur breakdif. Par contre, il faut vraiment qu'il soit super rapide. Après, je peux changer le set, à la limite, je peux mettre le même que sur... Soit je peux le mettre en Swift, soit je peux le mettre le même qu'en Red World. En Red World, il est à plus 151 par rapport à ce speed. Parce que j'ai plus d'espace sur mes mûres apparemment, donc il m'a kick du compte, ça fait très très plaisir. En fait, le problème, c'est que des monstres comme Taïsman, des monstres comme Zeros et tout, c'est squishy, quoi. Et tu veux pas vraiment un truc squishy ici, tu veux un truc qui est un peu résilient au cas où ça se foire, tu vois. C'est pour ça que genre un Rakan, c'est pas mal, parce que ça se foire pas trop, ça fait toujours son skill 2. C'est pour ça que, par exemple, je sais pas, peut-être pas une Rika, parce que si tu vas te faire Bruiser, si tu fais ça, il faut un truc un peu offensif, genre par exemple, un BNU ça aurait été pas trop trop mal, tu vois. Un truc A.O.E. tu vois. Là, il faut vraiment que tu profites de ton Breakdown A.O.E. et de ton strip A.O.E. C'est pour ça que Ferna, c'est un peu bizarre, c'est pour ça qu'un truc squishy, c'est un peu bizarre, parce que s'il se foire un petit peu, ça a pas remonté la game, clairement. Du coup, il va se faire race par Kaka, mais il va se faire un one shot derrière et ça aura servi un petit peu à rien. Kaki, ça peut le faire. La rigueur incarnale, tu vois. Ou un Kaki, c'est pas mal tanky, quand même. Ça met des bons dégâmes. Bah disons qu'il contrôle pas, c'est ça le problème. Tu vois, donc le problème du non contrôle, c'est quoi ? C'est que tu vas faire le strip, tu vas faire le Break Def, et si là, tu one shot pas, c'est fini. Et le Kaki, si tu veux runer tanky, du coup résilient dans les cas où il faut être résilient, il n'y a pas one shot des compos tanky. Là où, par exemple, le Karnal, il peut permettre d'être très tanky parce qu'en plus, il a un scaling HP et en plus de ça, il pourra potentiellement contrôler. Yosuke, quand tu as... Ouais, Gérald Feu, par exemple, ça peut se faire aussi. Gérald Feu, ça peut se faire aussi, clairement. En soi, techniquement, le Ren pourrait aussi y aller dans ce genre de cas. Tu vois. Techniquement, le Ren, à la rigueur, pourquoi pas, en plus, ça va mettre une petite menace et il rate ta double réduction avec le Triton mais ça va peut-être manquer un peu de punch, tu vois. Là où, l'avantage avec le Gérald Feu, c'est que les Dots, ça fait des bons dégâts, mine de rien. Il a le stun, en plus, qui lui permet de, par exemple, contrer un Veromoth de Defense Bruiser et... Et ouais, ouais, t'as beaucoup plus de dégâts, quoi, avec les Dots. Poney Feu, c'est trop IA dépendant, malheureusement. Et ouais, c'est vrai qu'il a son skill 2, ce qui est bien, c'est que même si Derp, il fait pas son skill 3, il fait plutôt son skill 2, il aura quand même un petit peu de Reducat TB, BreakdF et compagnie pour ton Psamat, quoi, typiquement. Parce que, justement, je comptais y venir, je comptais pareil de l'option Psamat versus Vanessa et je pense que dans ce genre de compo où tu veux un petit peu de l'AO à fond, je pense que Psamat est mieux, vraiment. Ouais, du coup, faut que j'enlève l'AQ parce que moi, j'avais mis en AQ mais du coup, il faudrait que je le repasse sans full dégâts. Ouais, full dégâts. En fait, l'AQ sur Psamat, tu comptes pas trop dessus. Il est pas vraiment là pour reset parce que de base, il est pas fiable du tout. Là, c'est un 70% de reset les CD et je pense que ça monte à 80% avec les skill-ups. Et 80% plus rage check parce que t'as beau être KPAQ, t'auras quand même ce 15% de chance de te faire résist tout le temps. Bah, l'un dans l'autre, c'est pas fiable. C'est vraiment pas fiable pour pouvoir reset. Dans tous les cas, tu te dis que les gens qui jouent des monstres d'offense, souvent, ils ont pas sans rés, tu vois. Souvent, ils ont pas sans rés, donc dans tous les cas, c'est pas la Q qui va changer quelque chose sur le Psamat. Donc, ce sera ton monstre de défense. Et dans le cas où il y a des monstres sans rés qui arrivent, tu seras KPAQ sur ton Triton et sur ton Gérald, par exemple, tu vois. Gérald, tu le mets encore en Swift ou tu peux le mettre en despair peut-être aussi ? Ouais, en fait, il faut qu'il suive ta compo. Et tant qu'il suit ta compo et que tu peux le mettre en despair, à la rigueur, pourquoi pas opter pour un Swift, tu vois. Mais je pense que par contre, le Psamat n'a pas besoin de suivre tout de suite ta compo, mais il doit quand même être un minimum rapide parce que là, il est un peu trop lent. Là, il va jouer beaucoup, beaucoup trop tard. Et ce qui est bien, c'est que là, tu auras soit très du KTB ça, soit très du KTB ça. Tu peux même, justement, te permettre de... Pas spécialement avoir besoin d'une KRAKA, tu vois ici typiquement. Parce que KRAKA, c'était plutôt pour l'option Talisman, mais Talisman, je pense, en défense, il faut essayer d'un petit peu les adapter à la méta parce que les gens utilisent en offense, en méta. Là, typiquement, il y avait une grosse méta qui s'était faite avec Vanessa Juno, Byung-Chul, Kami. Du coup, les gens faisaient des offenses qui tapent très très fort sur des brouzers. Et du coup, partir sur des défenses brouzers, c'était un peu compliqué actuellement parce que ça faisait toute défoncer par des offenses ultra bossées anti-brouzers. Et là, on re-rendre dans une méta, je pense, beaucoup plus rapide où les gens vont peut-être un peu brouzer eux-mêmes, ou des anti-tritons, par exemple, ce qui pourrait justement être une bonne piste aussi. Genre, typiquement, imagine, les gens font des anti-tritons. Donc, les anti-tritons, c'est quoi ? C'est par exemple du Léo Konamiya avec un Konamiya ultra fragile, ce qui fait que dès que le triton fait un sort, que ce soit un sort 1, un sort 2 ou un sort 3, il va proc le Nemesis du Konamiya ultra fragile qui va prendre beaucoup de barres d'attaque grâce au Nemesis ou double Nemesis même et il va cut. Il va donner le tour à un Lucien ou un truc comme ça qui va de one-shot ta compo avec un Carlos à côté et ce que tu peux faire, c'est que tu fais un triton nuker ou un triton disper pour pouvoir justement counter ce genre de compo. Toi, tu peux faire un petit... Il faut que tu fasses une compo qui fasse peur parce que sinon, tout le monde va t'attaquer même si ta défense est bien. Tu vois ? Même si ta défense est bien, euh... Bah, vu que ça ne fait pas peur, tout le monde va t'attaquer et donc même si ta défense a genre 40% win rate ce qui est un bon win rate, comme tout le monde t'attaque, ça ne va pas être rentable. Tu préfères avoir à la limite 0% win rate avec 2-3 mecs qui t'attaquent plutôt que 40% win rate avec 150 mecs qui t'attaquent parce qu'au final, tu perdras plus que le mec qui a 0% win rate. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ce que j'aime. Moi, là, c'est ce que j'aime. Quand tu regardes les stats, je ne sais pas combien je suis, mais je ne suis pas trop mal en win rate de def, mais je me fais taper. Mais c'est pas ça. En fait, les gens voient un talisman, un truc assez fragile en défense, du coup, ils se disent mais pourquoi il a mis ça ? Ils ne voient pas de break def, du coup, ils se disent bah vas-y, c'est free, j'y vais, au pire je tank et ensuite je tape, tu vois ? Et après, ils se font peut-être un peu surprendre par l'arrêt du KTB, les dégâts du talisman sans break def, mais il y a tellement de gens qui t'attaquent que ça ne va pas, tu vois ? Il faut vraiment que tu aies un truc que les gens se disent ok, là, c'est un peu dur hot speed, en plus, c'est un peu dur à bruiser, en plus, tu vois, il faut vraiment qu'ils aient un peu peur d'attaquer ta compo, tu vois ? Plus qu'autre chose. Limite, derrière, tu peux limite faire en sorte qu'elle soit pas runée, on s'en fout. Parce qu'en fait, les gens ont tellement peur de l'attaquer qu'ils n'attaqueront pas. Et au pire, ceux qui attaqueront, elle a quand même une chance de gagner et au pire, vu qu'il y a moins de gens qui t'attaquent, c'est moins grave d'avoir un moins bon in-rate par rapport à ce qu'on vient de dire, tu vois ? Ok. Non, je ne sais pas de reshoreur, c'est vrai, je ne sais pas de reshoreur. Youblast quand tu vois ? Merci Poufalo. Et du coup, en la spique, tu mettrais quoi plus DPS ? Je suis en train de réfléchir. Je pense que les compos DOT, ce n'est pas trop mal avec ta compo, parce que Gérald peut les gérer de son côté. J'ai un peu peur d'une Tetra, tu vois, typiquement, d'un mec qui part full bruiser avec Tetra. Donc, il faudra un truc qui puisse potentiellement gérer cette Tetra. Je me dis, par exemple, une Savannah, ce serait comment ? Le problème, ce serait du Tetra Léo, par exemple, qui pourrait être un peu reglou. avec une Savannah. Est-ce qu'il pourrait être bien dans ce genre de compo pour gérer ce genre de compo bruiser ? Je pense que les compos rapides, tu es en 833 Triton, donc forcément, c'est pas mal. Tu n'as pas besoin d'être anti-Tiana, tu n'as pas besoin d'être anti-Brombeur ni rien, parce que ce sera des compos plus lentes. Sur les compos Lionel et les compos Tiana, c'est plus lent que 833 Triton. Mais là, tu as besoin d'être anti-bruiser, en fait. Tu es déjà dans une certaine mesure, parce que tu as du strip, tu as un match pour IZ potentiellement, tu as un petit peu de dégâts, tu as les Dots, tu as les stuns, mais je pense que vraiment le gros souci, ça pourrait être Tétra. Moi, j'aurais bien un truc réduit qu'ATB-20. À la rigueur, même une Charlotte, par exemple. Charlotte ou Chongpong ? En fait, en fait, en fait, Chongpong, je pense qu'il est moins résilient qu'une Charlotte. Dans le sens de Charlotte, ce qui est vraiment bien en défense, c'est que tu peux la ruiner d'une autre manière que ton Chongpong d'offense, déjà, qui lui sera offensif. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même si elle derpe, ou sur le long terme, elle a son... cette espèce d'RNG de slips que ça rend, tu vois. Et là, elle peut te faire des dingueries, quoi. Tu mettrais quoi ? Tu veux plus du Swift et une Charlotte rapide ou que vous gardez en despair, mais en changeant le despair, parce que du coup, il n'est pas adapté. Entre les slips et les procs violents, je pense que ça peut être vraiment, vraiment bien. Là, t'auras du KTB, t'auras du Stunt, t'as du Contest. J'ai un gros violent, à la limite, que je pourrais mettre dessus, qui est assez rapide. Il ne faut pas avoir peur de mettre des grosses runes sur ta défense et sur tes offenses pour les rushers, même si c'est qu'une heure par semaine. Parce que moi, par exemple, ce que je fais, typiquement pour ça, c'est qu'en gros, je sauve toutes mes runes, tu vois. Là, je fais une big sauvegarde d'autres mes runes, je ne sais pas si tu en as déjà fait une ou je ne sais pas quoi. Tu peux re-sauvegarder une, je ne sais pas. Je me sens qu'on n'a rien touché, donc au pire, de toute façon, c'est vraiment juste pour te dire comment faire, donc au pire, je te laisserai faire ça pour ne pas te faire de conneries là tout de suite. Parce que si ça se trouve, tu vas te souvenir de quelque chose que tu as changé plus tard. Mais en gros, tu sauvegares tout, ok ? Et ensuite, avant le rush hour, tu re-runes tout, tu re-runes ta défense de la meilleure manière possible, tu re-runes tes offenses de la meilleure manière possible. Et ensuite, une fois que tu as fini le rush, tu reprends tes runes et tu charges toutes tes runes, en gros. Comme ça, tu reviens avant le rush hour et tu n'as pas besoin d'avoir une offense et une défense ultra, giga bien ruinées pour toute la semaine alors que tu n'as pas besoin de faire d'arène pour toute la semaine. Tu n'as pas besoin d'être rang 1 pour toute la semaine, tu vois ? Parce que, en fait, vraiment la défense, la dernière fois, c'est ce qui m'a vraiment tué parce que j'ai piqué G3 juste en full offense juste avant la... Jusqu'au milieu du rush hour, j'étais G3 juste en full offense et après, il y a les gros trahiarders qui sont arrivés et je me suis fait détruire en défense. En fait, il y a plusieurs manières d'appréhender le rush. En fait, ton niveau de rush, il est après où ? Je rush pas souvent mais quand je rush, vraiment, c'est full cristaux et j'attaque, j'attaque et je suis présent sur le rush. Donc, c'est plutôt du conquérant, on va dire. En fait, du coup, je pense que le problème en étant G3 très vite dans le rush hour, c'est que, vu que tu es G3, tu es dans le haut des listes de beaucoup de gens qui tryhard, qui ont du coup des offenses de fou, plein d'options d'offenses de fou et du coup, vu que tu as un niveau plutôt conquérant, tu te fais défoncer. Tu te fais un peu défoncer et même si tu as une compo qui peut marcher contre des brouzeurs, ils seront peut-être même mieux runés que toi et du coup, même si ton plan est bien, il rate parce que tu te fais retruiner. Et à côté, du coup, ce que je te conseillerais plutôt de faire, plutôt que de monter très haut à un niveau que tu n'as pas pour l'instant, c'est de monter à un niveau peut-être un peu plus élevé que ce que tu es, mais à la fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer en faisant ça, c'est que tu vas en fait, tu vas arracher un... tu vas scammer un rang, entre guillemets. Imaginons que tu es justement au niveau arène conquérant 2, tu vas essayer d'être genre conquérant 2, conquérant 3 pendant une grande partie du rush. Pas besoin de continuer de faire du rush si tu ne l'es pas. Et à la toute fin, genre vers 50, 55, tu vas bousiller toutes tes offenses. Et là, en fait, tu vas essayer d'arracher le gardien au dernier moment possible. Comme ça, en fait, tu vas arriver gardien, donc tu vas arriver dans le haut des listes de pas mal de gens assez chauds, mais trop tard pour eux, tu vois, parce qu'en fait, le rush sera fini, en fait. Et du coup, tu seras gardien et à toute fin, quoi. Sans avoir eu besoin de tanker des mecs ultra chauds qui tombent dans le haut de leur liste, quoi. Parce que là, en étant conquérant 2, 3 pendant le rush, tu es censé avoir des mecs genre conquérant 1, 2 qui tombent dans le haut des listes. Normalement, les gens tapent le haut des listes. Et du coup, c'est des gens moins bien ruinés que le haut des listes en G3. Et juste à la fin, tu montes, quoi. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de faire un bon rang pour arracher un bon rang dont tu n'as pas spécialement le niveau. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, évidemment, au fur et à mesure des semaines, tu peux très bien te rendre compte qu'en fait, tu as carrément le niveau. Et du coup, tu fais ça mais pour du G2 et potentiellement, pourquoi pas, pour du G3 plus tard. Ok. La Mazdaq. J'ai la rêve, putain. Donc voilà, voilà. Merci pour tous ces conseils. Pas de soucis. Maintenant, il faut appliquer et il faut mettre en pratique. Exactement. C'est pas simple, mais ça va se faire. De toute façon, si tu as encore des questions par rapport à tout ça, je m'envoie un petit MP sur Discord, il n'y a pas de soucis, je répondrai avec plaisir et il n'y a aucun problème. Si tu as oublié une question, s'il y a un truc qui n'était pas clair, tu vois, ils n'hésitent vraiment pas. De toute manière, il y a ce que je t'avais dit en termes de runes aussi pour voir comment se trier les runes que je l'ai aussi pour prendre un tri de runes parce que je vais arriver à un stade où j'hésite à garder des 18 de speed, mais en même temps, sur certains sets, je me dis que ça peut être utile sauf qu'en fait, à force de dire ça, j'ai trop de runes. Du coup, même pour farm, en fait, je n'ai plus de place. Il n'hésite pas à te dire que les gros sets, genre les volontés, violents, rapides, désespoirs par exemple, ça, c'est des sets où tu vas devoir avoir vraiment beaucoup de profondeur de runes parce que tu as beaucoup de monstres potentiellement runés en swift, en disperts, en violents et en volontés. Et du coup, n'hésite vraiment pas à garder des 18, 19, 20 de speed même si tu en as déjà beaucoup parce que ça peut finir par servir si tu as besoin de ruiner plusieurs monstres de ce type. Tu es même un peu moins disparu pour le coup, mais tout de même. Et pour le reste, ce soit peut-être plus exigeant. Et à côté, si tu veux vraiment être sûr, donc imaginons que tu aies droppé par exemple une 18 de speed en wheel, tu dis c'est un gros set mais je pense que j'en ai déjà beaucoup, tout simplement, tu vas dans ton ruinage, imaginons que c'est une slot 1 que tu as droppé, tu vas slot 1 volonté, tu regardes tes meilleurs speed, là c'est sur du 21, 19, 18, 20, 15, 16, 16, donc tu vois, assez vite, tu peux te rendre compte qu'une 18 de speed ici, c'est une bonne rune. C'est prudable. C'est clairement prudable. Ça, il faut jouer par ton écro pour les wields, mais en vrai, je pense que je vais quand même plus partir sur du géant pour le despair et pour le swift, pour avoir des... Typiquement, la 18 de speed, c'est ton meilleur slot, tu vois, donc il ne faudra vraiment pas hésiter à les garder pour l'instant. Ouais, géant, ça date... La dernière fois que j'ai fait un peu géant, c'était quand c'était GB... C'était le premier GB12 avant qu'il soit en abysol, quoi. Ah ouais, ouais. Ça remonte un petit peu. Ouais, de fond. Depuis, je fais full dragon et les drops n'ont pas trop réussi, mais bon. Disons qu'avec ce que tu comptes jouer en RTA, tu vois, full clip, volume, talisman et tout, moi, j'irais vraiment spammer le géant. Le géant, c'est... Même en dimension, je suis... Même si c'est pas le plus optimal, je pourrais peut-être faire du wheel à la limite, mais je suis sur du swift quand même en... Ah ouais, il faudra clairement que tu augmentes ton niveau de rune, de wheel. Il y a clairement spammer le géant derrière, spammer évidemment ce qui est raid, ce qui est artefact et tout forcément en parallèle, mais ouais, le dragon, t'as pas besoin de faire beaucoup plus actuellement. Parce que ton niveau de dragon est meilleur que le reste, savoir que c'est pas vraiment ton gameplay, tu vois. J'ai mis les commentaires, mais... Ouais, mais en fait, gameplay brusseur, j'arrive pas les gars, je sais pas, c'est pas... j'aime bien les one-shots et... Au début, j'ai commencé à voir du Lucien, après j'ai eu la chance de dropper le Talisman, d'ailleurs, j'en ai droppé un deuxième, j'ai pas eu de chance, j'en ai droppé un deuxième qui a fini en Béné pour le jour où je redroppe un mom pour essayer d'avoir... Bah moi, pour tout ce qui cliffe, j'aimerais bien une Laura, tu vois. Je me disais que ça partait bien dans le gameplay, mais après, même pour le PVE, j'avais... il y avait l'option Zeras aussi pour la Perfectia pour les vagues, qui était pas mal, mais... Mais de Talisman, oh my god, mais je peux te dire que j'ai pleuré sur le moment où je l'ai vu. Ah non, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est surtout encore, j'aurais eu plein de LD, tu vois, ça m'aurait pas dérangé d'avoir des doublons, mais quand t'en as 4 sur tous ceux disponibles, ça fait un peu mal, quoi. Mais bon, la Béné peut carry aussi sur un bon mob, mais... Ouais. Mais du coup, voilà. Moi je ferais ça, je ferais ça. Donc là, t'as pas mal de devoirs à faire, entre guillemets. Je pense vraiment qu'il faut que tu te focuses sur une team et que tu t'es par pipette du tout, parce que là, je pense que tout ce qui est Fran ou Sarah, Riley et tout, tu vas jamais jouer. Blaise but, c'est vraiment un last pick, garde ça en tête. À mon avis, le Ren, il faudrait que tu partes sur justement beaucoup de contests strip hour, etc., si tu veux le jouer. J'aurais qu'un Triton Ren, par exemple, pour avoir les deux. Mais du coup, là, tu vas peut-être plus jouer Cliff Demage que Cliff CC, potentiellement, donc ça peut être un peu compliqué. Forcément, du Speed Strip, ça peut rentrer. Forcément, Adrien, ça rentre. Une Transie Carnale, pourquoi pas ? Mais comme on l'a dit, il y a une tension avec les Transies. Mais ouais, là, voilà. Non, mais je vais me mettre en full géant et en une dimensionnelle, je vais repartir en Aïe Lunia pour les wills. Et on va farm. Ouais, de toute façon, c'est le jeu, c'est farm, 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 farm. C'est jamais assez. À chaque fois que tu veux plus, ça s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il y a une grosse longévité du jeu. C'est ça qui est cool. Voilà, voilà. J'espère que ça t'a aidé tout de même, tout ça ? Ouais, ça m'a vachement aidé. Après, comme tu dis, j'ai eu beaucoup de devoir à faire. Ouais, il faut se centrer. Il faut vraiment réussir à se centrer et passer par pied, c'est le plus difficile, je pense. Là, c'est ce que je vais faire. Je me suis mis vraiment full sur du raid pour les meules, pour essayer de rattraper, notamment pour tout ce qui est Swift et Vio, pour essayer de gratter quelques speeds par-ci, par-là. Mais même sur les wills, et après, après, je vais repartir full géant et je vais essayer de drop. Écoute, bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Bon, merci. et à une prochaine. Passez une bonne soirée. Bon rush. Merci, je vais rester sur le live et bonne summon pour celui qui summon. Merci à lui. Merci, merci. À tout temps. Les doigts. Tchuss. 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 Tchuss.